Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui on va vous présenter le V333, donc pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un produit WL Toy, c'est le frangin du V262, le V262 best-seller dans le monde entier, un produit qui s'est super bien vendu, qui se vend encore très bien et qui fonctionne très très bien surtout, les gens sont très contents, donc là ils l'ont appelé V333, parce que vous avez le mode idless, le mode CF, donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'a pas franchement besoin de s'occuper de la couleur des rotors, ça normalement les rouges c'est l'avant, les noirs c'est l'arrière, ben là quand on pilote devant soi bien entendu, même si on fait faire demi tour au drone comme ça, le fait de tirer le manche il va revenir, le fait de pousser le manche il va partir, mais pour ça il y a deux trois petites choses à bien faire quand on met en marche son drone, à la synchronisation, c'est vachement important, il faut toujours, pour avoir le mode idless efficace, il faut toujours piloter devant soi, et surtout, quand on met en marche le drone, je vais vous le mettre tout de suite en marche pour vous montrer, donc je branche la batterie, c'est une batterie 850 mAh en 7V4 bien entendu, comme le V262, on a mis une caméra 720p sur 1280, donc on est quand même en HD, HD Ready, et puis l'autre particularité, ce qui change aussi un petit peu, c'est les patins ici, là, qui sont un peu plus gros que le V262, parce que, enfin c'est pas parce que, c'est simplement que ça va protéger un peu mieux la caméra qui est en dessous en cas de choc, donc c'est pas mal, sinon le reste, enfin le reste ne change pas, il faut savoir aussi que vous avez la possibilité, je vais l'éteindre parce que je pense qu'avec les LED vous ne voyez rien, vous avez également la possibilité donc d'enlever la caméra, là, qui est connecté ici, et sur notre site internet, nous vendons un petit lance-missile, donc on va pouvoir enlever la caméra, il y a juste à la déclipser, tac, voilà, vous voyez, elle est clipsée avec les deux petits supports là, et on va pouvoir, à la place de cette caméra, donc mettre un lance-missile, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le site, c'est un petit module qu'on met en dessous, là, et on va pouvoir appuyer sur un bouton de la télécommande et puis tirer des petits missiles, en rafale ou en un, on va pouvoir mettre un treuil, donc le treuil c'est pareil, c'est un petit module qu'on met ici, c'est un petit grappin qui va descendre, c'est vendu avec un petit panier, donc on peut s'amuser à prendre le panier, à mettre 2-3 choses dedans, c'est vachement technique, c'est rigolo, on peut mettre également un pistolet à eau ou une machine à bulle, donc ces petits accessoires là, vous pouvez les trouver sur notre site internet, dans les pièces détachées du V333, ou du V262, c'est les mêmes, on va remettre ça, hop, voilà, ça se clipse et c'est clipsé, dans la caméra on a une carte micro SD, 2 gigas, comme d'hab, tout ça c'est pareil, allez, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le mode e-glass, donc on va brancher la batterie, je pose mon drone au sol, et ce qui est surtout important, c'est que je me mette bien derrière les retors noirs, pour continuer à faire voler mon drone, donc devant moi, et pas partir à droite et à gauche, et surtout je me mets côté rotor noir, donc je mets le drone dans le bon sens, je le synchronise, j'appuie sur le bouton en bas à droite, pour mettre le mode e-glass en route, voilà, donc là ça bip, ça veut dire que le mode e-glass est mis en marche, donc maintenant je monte mon drone, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est très stable, voilà, donc là, là il est dans le sens où je l'ai démarré, donc je pousse, il part, je tire, il revient, d'accord, maintenant je le fais faire demi-tour, voilà, là j'ai tourné, voilà, donc là il est dans l'autre sens, et bien là c'est pareil, je veux partir, je pousse, il part, je veux revenir, je tire, il revient, je vais aller sur les côtés, c'est pareil, je vais à gauche, il va à gauche, je vais à droite, il va à droite, je tire, il revient, hop, voilà, le mode e-glass c'est ça, en fait on n'a pas à se soucier du sens du drone, par contre il faut rester bien en face de soi, c'est super important, si jamais vous vous décalez, comme le drone, en fait c'est une boussole qui est à l'intérieur du drone, on va schématiser ça comme ça, et il va prendre votre position de départ, donc admettons si l'avant est dirigé vers le nord, lui dans sa tête l'avant est dirigé vers le nord, donc il va rester au nord, si vous le faites partir à droite, et puis qu'après il n'a plus le nord en face, lui dans sa tête il l'a toujours, donc forcément, au niveau des manches ça ne marchera pas comme vous l'espérez, c'est pour ça que le mode e-glass c'est très bien, mais il faut à tout prix piloter devant vous, voilà, donc je vais l'enlever, le mode e-glass, moi je vais monter un petit peu, moi j'ai plus mes habitudes sans mode e-glass, ça c'est bien pour les gens qui débutent, et puis je vais mettre en marche la caméra, pour filmer un peu, malgré qu'il fasse bien son, je ne sais pas si on va voir quelque chose, bon bien entendu on peut faire des loopings, on peut faire tout ce qu'on veut, vous voyez toutes les leds là que vous voyez, quand tout se met à clignoter très très vite, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose, on n'a plus beaucoup de batterie, donc on se pose, alors quand je dis tout clignoter très très vite, c'est vraiment tout, c'est pas comme là vous voyez clignoter le bleu et le rouge, là ça clignote pas en fait, quand ça clignote on le voit vraiment parce que le blanc clignote très très vite, et le bleu rouge clignote aussi très très vite différemment, donc on s'en rend bien compte, voilà, donc là je filme, voilà, j'ai arrêté là, on peut faire des loopings bien entendu, hop là, un petit looping, voilà, encore un, c'est très simple, là on appuie sur un bouton, on met la marche avant et il fait un looping automatiquement, bon voilà pour le mode idless, en fait il faut le savoir ce que je viens de vous expliquer, donc on a fait sur notre blog, on a fait une explication aussi au mode idless, bon c'est mieux en vidéo, je le sais bien, donc c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui, en vous présentant le V333, parce que sa particularité, bon bah c'est le mode idless, sinon c'est le même que le V262, voilà. Impeccable, donc on éteint son drone, on le débranche toujours, on ne laisse pas brancher, on éteint la télécommande, donc on a 4 vitesses également sur ce drone, 4 vitesses, possibilité de prendre des photos, déclencher la caméra à distance, faire des loopings, on a exactement les mêmes fonctions que le V262, voilà, une portée qui est de plus de 150 m, on a largement assez en portée, et puis voilà, des rotors souples, c'est un très bon produit, comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon s'ils l'ont sorti par rapport au V262, en l'améliorant un peu, c'est que la marque WLTOK, ils savaient ce qu'ils faisaient, étant donné qu'ils en ont vendu des milliers, peut-être des millions, des V262, hein, c'est vraiment un produit, un best-seller sur l'année dernière, voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup, et puis à bientôt, au revoir.